Bonjour à tous, c'est Driftwood pour Gamerside. A défaut de pouvoir vous proposer une critique de Dragon's Dogma 2 pour diverses raisons que je ne vais pas évoquer ici, je voulais tout de même partager quelques impressions basées sur mes premières heures de jeu sur Xbox Series X, sachant que je ne suis pas un joueur du premier épisode que j'ai seulement pratiqué pendant quelques heures. Je vous avoue que pour l'instant je suis assez partagé sur cette suite, qui n'en est d'ailleurs pas vraiment une puisque figurez-vous que le chiffre 2 n'apparaît même pas sur l'écran titre. C'est un détail évidemment, mais ça surprend un peu. Plus gênant peut-être compte tenu du type de jeu, il est impossible de créer plusieurs profils pour s'essayer aux différentes classes dès le début de l'aventure. Il est bien sûr possible d'en changer en cours de partie, moyennant quelques points PC mais comme on repart de zéro au niveau de la progression de la classe, je trouve ça vraiment dommage qu'on ne puisse pas disposer de plusieurs slots de sauvegarde comme dans beaucoup d'autres titres, ceux de From Software en tête. Il n'est d'ailleurs même pas possible de relancer une nouvelle partie sans effacer sa sauvegarde sur sa console et sur le cloud. Sur PC c'est même encore plus contraignant puisqu'il faut aller fouiller dans des dossiers Windows pour le faire. On va le voir, l'ergonomie et la facilité d'accès, ce n'est pas vraiment le registre de ce nouveau Dragon's Dogma. Après une introduction très accessible en termes de difficultés pendant laquelle on va créer son personnage et son pion principal, on va finir par arriver sur la première grosse ville où on va pouvoir faire tout un tas de choses, des achats d'équipements ou de potions à l'obtention de nouvelles compétences ou capacités pour vos personnages entre autres. On y croise aussi des habitants qui nous confient des quêtes et l'auberge qui pratique des tarifs assez aberrants. 4000 pièces la nuit quand on débute le jeu et qu'on ne roule pas sur l'or, c'est un petit peu raide. Il y a bien quelques coffres à dénicher sur les toits mais ils ne contiennent pas nécessairement d'argent. La ville regorge de vie, ça parle dans tous les sens et si on ajoute à cela les interventions régulières et répétitives des pions qui nous accompagnent, ça donne un ensemble assez confus. Mais on va le voir, la confusion c'est aussi un peu le registre de ce nouveau Dragon's Dogma. Concernant la prise en main et l'ergonomie globale, tout cela est évidemment parfaitement subjectif mais malgré l'apparition régulière de textes tutoriels pendant les premières heures, Dragon's Dogma ne rend pas les choses faciles pour les nouveaux venus. Déjà, pour commencer, il n'y a pas de VF au niveau des voix. Et sans même parler des pions, les personnages qui nous accompagnent au début sont très bavards sur le lore et je pense qu'il va être très difficile de tout suivre pour celles et ceux qui voudront s'y plonger. De leur côté, les fameux pions interviennent surtout pour nous aider en repérant du loot mais leurs répliques sont tellement redondantes que ça finit par devenir très fatigant et artificiel. Pour l'instant, je ne leur ai pas coupé le sifflet mais je commence sérieusement à me poser la question. D'autant qu'il arrive que deux pions possèdent la même voix, pas pratique pour les distinguer les uns des autres et difficile dès lors de s'attacher à eux en dehors des combats. Même s'ils n'indiquent jamais précisément où ils ont vu un coffre, par exemple, ils sont en revanche très utiles pendant les combats comme on le verra plus tard. En ville, leurs pathfinding semblent souvent un petit peu cassés et il n'est pas rare d'en voir un coincé sur les toits quand ce ne sont pas carrément les trois qui se retrouvent bloqués contre un mur. Des soucis de finition qui cassent un peu l'immersion mais qui sont finalement plus drôles qu'autre chose. Un petit peu comme les noms de mon personnage et de mon pion principal qui changeaient systématiquement de nom quand je faisais passer la langue des textes du français à l'anglais. Bizarre mais pas grave fondamentalement. Quand on se retrouve lâché dans la nature et que l'on commence à explorer les environs de la ville les choses se corsent un petit peu trop vite et on peut se sentir perdu. La jauge d'endurance baisse trop rapidement à mon goût et je trouve ça un peu dommage qu'elle ne soit pas active qu'en combat. Les déplacements de base sont assez lents, c'est réaliste mais on progresse lentement et du coup il faut du temps pour aller d'un endroit à l'autre. Le problème à mon sens, c'est que les développeurs se sont dit qu'il fallait absolument que l'on se fasse attaquer tous les 45 cm pour ne pas qu'on s'ennuie. Impossible donc d'explorer réellement tranquillement. On est sans cesse sollicité et ça dès le début du jeu à cause du côté systémique du game design qui en plus nous fait tomber sur des monstres redoutables qui nous renvoie Fissa à la dernière sauvegarde. Comme dans le premier épisode, on ne peut pas faire de roulades pour éviter les attaques il faut donc sprinter mais avec l'endurance qui baisse très rapidement c'est parfois très décourageant. Autant que Capcom a en plus eu l'idée saugrenue de faire baisser la barre de vie maximale du joueur à mesure qu'il subit des dégâts pendant les combats. Alors c'était peut-être déjà une mécanique du premier épisode mais je ne la trouve pas du tout pertinente. Seul moyen de la récupérer entièrement, quand on est hors de la ville du moins c'est de trouver un endroit pour camper à condition d'avoir l'équipement nécessaire. Je vous déconseille d'ailleurs de tenter une sortie sans emporter au moins ce qu'il faut pour établir un campement. Mais arriver de me retrouver avec une barre de vie tellement basse qu'à la moindre pichenette d'un ennemi c'était le game over immédiat. Et comme les ennemis arrivent de partout, tout le temps si on n'a pas la chance de tomber sur un feu qui permet de monter sa tente ça devient vite infernal si on ne veut pas sacrifier l'une des précieuses pierres qui permettent de se téléporter en ville. Sachant au passage que ces pierres sont très chères à l'achat et comme je le disais qu'un passage à l'auberge va aussi vous coûter un bras. J'ai évoqué tout à l'heure la grande confusion qui règne souvent dans le jeu et les combats sont malheureusement le meilleur exemple pour l'illustrer. Même en jouant à un archer qui reste pourtant loin de la mêlée il est difficile de comprendre ce qu'il se passe à l'écran entre les effets spéciaux, les monstres qui bondissent de partout et les décors hyper fouillés c'est vraiment compliqué de s'y retrouver. Comme en plus il n'y a pas de locoto ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose pour se sentir impliqué et avoir l'impression qu'on maîtrise au début on se sent un petit peu inutile par rapport aux pions qui sont eux très efficaces. Le temps de trouver ses marques en tout cas. Je le redirai tout à l'heure mais les quelques soucis techniques n'aident pas non plus et ajoutent au joyeux bazar qu'est Dragon's Dogma. Un autre point qui me chagrine pas mal c'est le gros manque de feedback des attaques quand on joue à l'arc du moins. Ça s'améliore un peu en débloquant certaines compétences mais je trouve l'ensemble très mou au final. Ça manque d'impact et je trouve ça vraiment dommage dans un jeu où les combats sont au centre de l'expérience. J'ai pas encore eu le temps d'essayer les autres classes donc peut-être qu'il y a un meilleur choix à faire pour son personnage mais en attendant je suis un peu mitigé. Soyez aussi bien conscients que l'archer ne dispose d'aucune arme de corps à corps et que tout ce que l'on peut faire quand un ennemi nous charge c'est de lui asséner un simple coup de pied ce qui n'est pas forcément très efficace et pas non plus hyper facile à placer dans la cohue. Avec une caméra très proche du personnage même quand on l'a reculé au maximum dans les options et je vous invite d'ailleurs à faire un passage par là la lisibilité est loin d'être optimale pendant les combats et ça ajoute aussi à la confusion ambiante. Côté technique, comme prévu le jeu ne propose aucun mode graphique sur les consoles et Capcom a choisi de ne pas locker le framerate peut-être en prévision des futurs modèles de PS5 et de Xbox Series. Inutile de vous faire des illusions il ne montera jamais à 60 fps et on tourne plutôt autour des 30 avec des baisses en dessous très clairement et le souci c'est que les contrôles y perdent en réactivité ce qui a forcément un impact sur la jouabilité quand on est plongé dans l'action. Par contre oui le jeu est vraiment très beau magnifique même malgré peut-être une résolution qui ne doit clairement pas dépasser le 1440p au mieux. L'image n'est pas toujours hyper définie certains la trouveront peut-être un tout petit peu floue très cinématographique si on veut mais les décors sont vraiment grandiose et on se surprend régulièrement à vouloir s'arrêter pour les admirer. Enfin quand on a 5 secondes pour souffler entre deux combats évidemment. Le rendu de la lumière est aussi une vraie réussite à toute heure de la journée et comme dans le premier volet et ça c'est une excellente chose on a droit à de vraies nuits noires où le moindre déplacement donne un bon coup de pression tellement on ne voit pas à 2 mètres devant soi malgré la lanterne qu'on transporte. Enfin les personnages sont aussi très détaillés avec des animations de qualité que ce soit dans les déplacements même dans le parcours avec des petites pirouettes très sympathiques ou les combats évidemment. Avec un monde aussi splendide à explorer et l'accent mis sur la longueur des déplacements l'importance de les réfléchir en amont de les préparer minutieusement il y a énormément de choses qui me plaisent sur le papier. Le problème et c'est je pense ce qui ressort de mon ressenti global c'est qu'il y a tout un tas de décisions de game design qui me plombent un petit peu l'expérience pour le moment. Ça et le framerate qui me semble insuffisamment compétent pour ce genre d'expérience. Pour autant j'ai bien conscience que de nombreuses personnes vont totalement adhérer à la proposition malgré des défauts que je trouve objectivement gênants quel que soit le type de joueur ou joueuse que vous êtes. Au-delà des nombreux passages assez frustrants où j'ai dû enchaîner pas mal de game over j'ai déjà vécu quelques moments assez mémorables quand alors que j'attaquais un cyclope par exemple un griffon a débarqué pour l'attaquer et a fini par s'en prendre à nous tous. J'ai fini par être obligé de me retrancher avec mes pions à l'entrée d'une grotte inaccessible pour des monstres de leur taille terminer le cyclope de loin un petit peu comme un lâche et attendre que le griffon lâche l'affaire et s'en aille. Au passage j'avais en plus découvert un nouvel endroit à explorer. Même une simple mission dans l'entre-deux gobelins à progresser dans les galeries d'une grotte tentaculaire en exterminant les ennemis salle après salle fait partie des excellents souvenirs que je garde de mon début d'aventure. C'est dans ce genre de moment que Dragon's Dogma est à son meilleur et qu'il donne envie d'y retourner encore et encore. En résumé, ce Dragon's Dogma souffle vraiment le chaud et le froid me concernant et je vous conseille donc de bien vous renseigner à droite et à gauche avant de craquer. Pour moi il s'agit sans doute du gros jeu Capcom le moins fédérateur sorti ces dernières années. Il ne laissera personne indifférent j'en suis sûr mais je doute qu'il rencontre autant de succès qu'un Monster Hunter World à l'époque lui qui avait réussi le pari de faire connaître une franchise à tout un panel de nouveaux joueurs. Voilà c'est tout pour moi pour aujourd'hui je vous remercie de m'avoir écouté jusque là je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt sur Gamerside. je vous dis à très bientôt sur Gamerside. je vous remercie de m'avoir écouté. je vous remercie de m'avoir écouté.